salut les amis et bienvenue sur ma chaîne berlu barbecue smoke les amis je vous présente de nos joujoux que je me suis payé déjà alors tu vois tout ça je l'ai acheté dans un endroit barbecue and co dans le 78 à fush roll une boutique extraordinaire sincèrement des gens bienveillants souriant et qui t'explique très bien les choses d'accord tiens je vais te dire quoi tu sais quoi on se fait un petit vlog allez c'est parti bon les amis il y a un peu de vent tu m'excuseras et fait froid en plus c'est le bordel les gars regardez derrière moi bar de q & co bar de q & co le plus grand showroom d'europe 1500 m2 c'est une blague c'est pas possible alors tu sais quoi on va rentrer vite fait parce que là déjà je me l'épelle un petit m'a compris et en plus de ça bon ce qui t'intéresse c'est ce qui se passe à l'intérieur pas ma gueule tu m'as compris allez on y va donc là tu vois tu as quelques produits à l'extérieur donc notamment toi le bastard il est magnifique il y a pas mal de choses à les fours à pizza tu as les napoléon à gaz je crois même que c'est une planche à toi il te montre un peu tout ce qui est cuisine extérieure c'est super bien on va s'attarder un petit peu là tu te vois entre potes la fin quelques grillades là je le sais que tu le vois petit évion inox ils font pas mal de choses tout ce qui est aménagement extérieur c'est vachement bien tu vas voir à l'intérieur c'est le top petit napoléon tu vois en plus de ça ils les utilisent les produits tu as un fontana petit four à pizza magnifique et en plus de ça tu vois les produits sont à l'extérieur donc ils n'ont pas l'air de bouger ils ont l'air vraiment d'être quali c'est vraiment qualitatif ah bah attends faut que je te montre un truc bouge pas tu vas voir regardez offset smoker les vrais tiens on va en ouvrir un pour voir oh putain ça pèse un an de mort il pèse un an de mort je peux te dire que ça pèse un an de mort ça c'est du cali regarde l'épaisseur je veux dire que le couvercle et un coup de vent il tombe sur la patte tu vas être au courant bon tu vois la preuve qu'il utilise regarde il est dehors tu sais ça fait un peu comme aux états unis le modèle un peu rat rod ça les rat rod je sais pas si tu vois un peu c'est l'effet rouillé mais t'inquiète c'est fonctionnel ce qu'on appelle la firebox magnifique magnifique là la grille on n'est pas sur la grille weber là on est sur de la grosse grille je te le dis c'est cali on va regarder un peu ce qu'il ya à l'atteinte celui ci bon c'est le même tu vois rien je veux dire elle t'as pas l'odeur mais moi je vais ça sent bon là on sait qu'il ya des choses qui ont fumé là dedans enfin le réglage de sortie de fumée c'est fermé regarde moi ça même les roues je sais pas combien il fait en poids mais il doit bien faire un bon 300 kg c'est non magnifique franchement super beau bon allez on a fini de voir ce qui se passe à l'extérieur est un dernier côté arrière des petits fours à pizza rien d'avoir pareil j'aime bien le petit côté pied en bois c'est sympa ça de la tronche rien d'un peu alors qu'est ce que tu en penses ça de la gueule on va regarder un peu l'intérieur la sol c'est pas mal on dirait un un seul bloc là je sais pas en quoi c'est fait bien on dirait du béton je sais pas c'est bizarre on dirait du béton je poserai la question si j'y pense je sais pas c'est quoi la marque je poserai pareil magnifique bon allez vas-y on rentre barbecue and co cuisiner partager s'amuser voilà l'esprit barbecue le vrai je veux te dire que tu peux y aller aller les voir les gars ils sont énormes sont magnifiques ils rigolent ils ont sympa très prévenant franchement les illégats ils sont cool donc là tu vois on est à l'accueil voilà bon tu as un peu tout tu vois un petit frigo avec les petites boutonches un quelques quilles pour se faire plaisir pour démarrer l'apéro ou pendant le repas c'est sympa non à plat quelques petites caleporte on sait jamais voilà allez là tu vois on va trouver une petite planche enfin quelques grilles quelques ça c'est bien ça tu vois quand tu as fait un griller quelque chose tu vois derrière tu vois derrière tu as la possibilité de mettre ton charbon tes braises tout ça et devant bah tu cuis tu poses tes grilles devant et hop tu récupères tu fais chauffer quoi tout simplement c'est le top ça la petite planche à fabrication française bah le marqué bah tiens très connu à le marqué quand même tu vois la taille de la planche à quoi rien de moi ça attend c'est une plan de chasse après il y a un récupérateur de graisse à son côté top un putain nickel petit bois d'allumage ah bah bien sûr il en faut des petites bûches je sais pas c'est quoi comme marque ça tombe bien parce que j'en ai besoin moi je vais peut-être en prendre quelques sacs du bois alors là du charbon 100% naturel alors je vais pas te dire des bêtises mais alors là je sais pas comment je te le dire liebfeur liebfeureur ouais t'as compris bah lis le là on apparaît du charbon de bois bordé apparemment c'est du français coccorico ça c'est beau ça bois écologique en plus l'incontournable charbon weber du bois de vigne spécial barbecue tu vois on va pas le lancer le débat sur les bois de vigne foutez moi l'appel là dessus un peu charbon il ya toutes les marques franchement et rien de tout ce qu'il ya et le pelé alors appelé je veux dire que là regarde moi ça pratiquement du sol au plafond vraiment ça mais est ce qu'il faut mais tout ce qu'il faut alors tu vois tu as la marque alors attend j'oublie le nom que je dise pas de bêtises green mountain green mountain grills fruit wood un bois du bois fruitier la démarque weber le vertre et guerre donc là tu as la pécamp apple icori mesquite and cherry là maintenant tu vas te retrouver sur toute la partie gamme barbecue à gaz bon je vais pas te mentir mes préférés napoléon une petite anecdote comme ça une fois j'ai femme un salon d'expo je sais plus c'était quelle année mais c'était à bien quatre cinq ans de ça alors je sais plus si c'était le salon de l'agriculture ou le salon de la foire de paris genre de choses il y avait véber et napoléon l'un côté l'autre et je suis tombé sur ce modèle là oh la 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 tu peux me dire ce que tu veux ah c'est les boutons que cellule moi je m'en fous mais tu as la classe franchement tu as du style tu as un barbecue comme ça tu as du style tu peux dire ce que tu veux tu as du style regarde moi ça il est beau réellement il est bon donc tu vois il y en a toute la gamme napoléon vraiment tout toute la gamme napoléon regarde moi ça tu vois donc là tu as un cinq feux avec un au milieu de ces gens mais ça c'est bien réellement c'est bien tu peux faire vraiment un vrai réglage de tes flammes de ta cuisson c'est le top là un simple quatre-feux tranquille petite armoire en dessous tu fous ta bouteille encore un autre tout petit sont vraiment compacte t'as vraiment un peu de tout temps je me demande si ça c'est pas une flamme tu vois tu peux même faire chauffer tes sauce barbecue tu as laqué ton riz hop là t'es refait attends tu m'achènes rien regarde tout ça regarde je te fais juste comme ça une point de vue regarde moi ça c'est n'importe quoi c'est énorme la première fois que je suis rentré dans le magasin j'ai eu le sourire mais franchement je vais pas lâcher jusqu'à ce que je rentre chez moi tiens on continue boy king alors toi toute la gamme boy king ils sont beaux hein les boy king aussi purée on va regarder un petit peu à l'intérieur ça fait bizarre beau déflecteur et sont sympas les déflecteurs en termes de nettoyage je sais pas ce que ça peut donner à voir à voir c'est sympa je trouve vous c'est l'art costaud en plus donc là tu vois on a la version en fonte à grilles en fonte ils sont pas excessifs franchement en plus de ça il ya un pack promo 749 euros plus 8 accessoires 1049 euros dont tu vois seul 749 tu rajoutes quelques à les accessoires rôtissoir la housse la planche à le boîtier de fumage la pince la spatule la brosse mais franchement 1049 elle t'envite c'est ton premier barbecue à gaz tu as envie de te faire plaisir on pourrait 1000 balles 1050 euros eh ben tu as les accessoires avec tu vois le poulet s'enfiler là dessus je le sais on va continuer qu'est-ce qu'il y a là pareil tu vois il y a énormément en gaz c'est impressionnant ça a marché vraiment les gens dans le gaz on dirait tu me diras tu arrives t'appuies clic clic et hop ça démarre pas sans d'emmerder charbroil c'est pas mal donc les amis comme je vous disais 1500 mètres carrés le show 1500 mètres carrés c'est énorme moi je m'attendais pas à ça quand j'avais vu le chiffre au départ sur internet je me dis ouais bon 1500 mètres carrés à quand je suis arrivé j'ai dit ok d'accord bon là on est sur quelque chose de sérieux de vraiment sérieux bon là le gs4 de chez weber bien connu la petite grille est sympa sympa la petite grille petite planche là regarde ça j'adore ça vraiment c'est quelque chose que j'adore chez weber ouais c'est ça regarde c'est pas magnifique c'est magnifique ça tu poses ton truc là tu vois tu te fais un petit truc un petit boeuf sauté aux oignons tu cuisines quoi un ou un jambalaya c'est un petit jambalaya ça marche aussi ah ouais j'avais vu aussi je vais te montrer un autre truc tu vas voir c'est magnifique regarde ça tu as vu la taille du plateau toi regardeț'a tu envoie de te faire de vrai paella entre potes là tu t'enился des vraies regarde ma main à côté tu te fais une vraie paella entre potes là tu te fais plaisir ah ouais ça par contre c'est énorme ça ça serait sympa ça pour cuisiner dehors il y a un four grill multifunctions ou le goûter ah ouais c'est pas mal hein tiens je te reprends je t'ai mis un peu de lumière on va regarder c'est pas mal un tiroir en dessous et tout ouais ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça ça me plaît ça l'idée elle est bonne moi c'est un truc que je mettrais bien la maison et on continue bon ben voilà les fumoirs type baril ou les belettes comme tu veux enfin belette pas l'animal bullet la balle le petit napoléon du seigneur sont beaux quand même faut pas le dire il y a combien de niveaux là 1 2 3 il y a deux niveaux et un c'est le fond pour le cendres s'est foncé le charbon rossle pas comment on dit rossle il est haut celui là il est haut putain il est bien avec les roulettes et tout à lui il est bien et il a l'air quali rien de ça ah dis donc et celui ci me plaît bien par contre faut les deux mains pour l'ouvrir mais c'est pas mal 500 euros franchement rien un petit cendrier en dessous l'ouverture fermeture c'est pas malin voilà un classique barbecue cook ça doit être lequel celui là c'est l'oscar ouais c'est ça oscar c'est le m c'est le modèle m à 239 euros excessif là on a les barils donc on a un petit baril tu vois ça en parlant de fumeur vertical on en a le pit boss le fameux pit boss comment il est beau est-ce qu'il y a un prix sur celui ci il n'y a pas de prix mais franchement il est top vraiment il est top en voyant là on va voir charbroil il a l'air pas mal carrière mais attend c'est des fumeurs ça aussi regarde regarde ce qu'on vient de trouver fumeur inox 31 par 31 de buyer je sais pas comment ça s'ouvre je t'en dis j'avais pas envie de te faire je pas envie de faire de conneries tu m'as compris mais ça m'a l'air vachement bien rien à mon avis tu fous tes copeaux là dedans hop la petite gaine flexible en alu tech et tu fumes ta viande toi t'en as tu as différents modèles je vais voir si je peux reculer un peu tu vois la taille alors ça c'est un 31 31 et celui ci je peux si je peux trouver la taille alors je trouve pas bon il n'y a pas mais ouais pas mal c'est quoi ce boîtier de fumage contre les temps c'est quoi ça a rien pas mal ça c'est intéressant alors toi tu as plein d'essence de bois rien pour le fumage rien je te laisse voir les différentes marques alors tu as du barbecue que tu as barbecue république cast iron barbecue je sais pas c'est quoi la marque là mais je voudrais pas te dire et tu vois il te dit t'indique en plus ça c'est vachement bien c'est parce que dans tout il t'indique tu vois boîte de barrique avec un rouge il te dit ce que tu peux fumer avec tu vois ça c'est pas mal même les légumes apple wood fresh and fruit charcoal compagnon tu m'excuseras pour mon côté anglais je sais je sais ça te plaît ah oui et ils font aussi tout ce qui est pour cheminer et ça c'est top les amis par exemple tu as un petit poêle à bois ou un incert ou autre ou même napoléon napoléon qui aime bien faire qu'ils font un peu de cheminée et autres barrière utile et agréable ça c'est bien ça tombe bien parce que tu vois mon poêle à bois les miens mais commencent à fatiguer j'ai peut-être m'attarder un peu dessus tout à l'heure je vais voir ça même les protections toi tu as un incert et tu as des enfants bas âge ou tout simplement tu as un incert ouvert tu as des copeaux qui pètent ou quoi que ce soit bon tu vois tu as un petit une petite protection ça ça va être un support à bois pour mettre les bûches vraiment il y a tout mais réellement il y a tout les petits paniers tu vas chercher ton bois tranquillement dans le jardin tu fous ça là dedans on va commencer à rentrer dans le lourd les gars les bras zéro oh la 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 il n'y a pas que les bras zéro ça c'est beau ça regarde tu imagines toi tu vois ça toi attends je régule un peu rien ouais c'est design quand même ça c'est beau elle t'as ça tu as la classe regarde c'est mexicain enfin c'est le type mexicain ça c'est beau quand même je sais tu as envie de voir les kamados je les fais pour la fin les kamados les kamados je les garde pour la fin les kamados c'est de la folie tu vas voir ce qu'il y a c'est de la folie regarde tu te vois pas autour du bras zéro là tout le monde un petit verre à la main fin de journée hein la piscine derrière tu te vois pas là autour de ça petite flamme et tout tu sens une guitare tu chantes une mélodie à maman ouais calme toi alors ça par contre c'est l'heure et ben tu as faim de la belle grillade tourne broche à l'anglaise alors il y en a pas j'en vois pas la tourne broche à l'anglaise j'en vois pas bon c'est pas grave mais tu vois j'ai envie de te dire quelque chose si tu as envie de le voir viens directement les voir passe chez barbecue and co tu vas voir c'est le kiff il y a tout franchement après une demi journée il y a tellement de choses à voir ça par contre c'est top t'imagines toi rien ça tu te fais une cuisine extérieure tu mets ça au fond tu mets tes braises derrière tu les récupères en dessous pour faire cuire ta viande tes grillades ça c'est royal tellement de choses à voir c'est impressionnant et on voit un monolithe là bas le petit monolithe rien la taille des grilles regarde moi la taille des grilles quoi rien à la grille c'est pas humain un truc pareil voilà ça c'est bien les petits photos en fonte là regarde tu vas faire ton petit chili là le petit chili qui va bien c'est pas bien que je m'en prenne un tu vois je vais regarder après aussi mais moi faut que j'arrête parce que si je reste ici j'achète tout franchement les gars si vous venez prenez un budget prenez le espèce vous le mettez dans la poche vous n'avez pas la carte juste l'espèce laissez ça la carte à votre femme ou alors l'inverse il ya des femmes aussi attention elles adorent le barbecue on va pas non plus à embêter la jambe féminine ça hier je crois que c'était la fête de fête de la femme je crois c'est ça oui la fête à madame pas de problème avec les dames c'est beau franchement sincèrement c'est royal on va regarder un peu on a les grilles des gants donc ça c'est vachement bien c'est hachement bien rien moi ça la taille des grilles c'est monstrueux 80 cm à 80 cm de diame quand on a c'est là c'est énorme c'est énorme plan de chat acier pour bras zéro tu vois la petite pelle qui fait plaisir il ya des pinces c'est bien c'est souple en plus les vrais bras zéro j'ai eu peur excuse moi j'ai touché ça ça bouge tout seul on la vache rien c'est énorme là tu peux choisir après t'es niveau de ta grille tu vois c'est beau quand même ouais donc en fait j'avais ça dans le dos je les bougeais le truc se balade et j'ai pu assez génique et quelque chose mais non ça va c'était à plusieurs chacun sa côte de bœuf ouais moi je la veux bleu moi je la veux saignant moi je la veux brûlée à fait ce que tu veux quand j'entends quelqu'un qui dit je la veux brûler déjà il passe pas la porte de la maison ouais me dis pas tu passes pas tu dégages des bœufs brûlés non mais on dégage de là donc là les gars on va passer sur la partie extérieure cuisine extérieure et là je vais pas te mentir que j'ai jeté mon dévolu sur un des modèles il se pourrait bien qu'il finisse à la maison mais je t'en dis pas plus ça sera prochainement dans les vidéos et les petits bacs et tout s'imagines pas c'était entre potes tu as tes bacs à l'extérieur tout quelques canettes hop et là pendant ce temps là tu prépares la salade les tomates les mâches un tac c'est ce que je veux dire c'est beau petite planche à la marque et l'eau alors je vais pas te mentir je connais pas cette marque je ne pourrais pas te donner d'avis ou quoi que ce soit mais en tout cas ça a bien d'être une marque d'origine française alors déjà le cucurico alors voilà moi j'ai jeté mon dévolu sur ce modèle-ci voilà comment il est beau j'ai déjà les plans dans la tête bon ça fait déjà un moment que je travaille sur ma cuisine extérieure donc je vais pas te mentir que celui-ci il va venir à la maison bon pas celui-là c'est pas mal une petite planche à la maison j'ai une autre idée pour la partie planche à la maison ça c'est autre chose quand il te vient en inox rien moi sans planche à ça ça c'est à gaz tout ça ce sont les planches à gaz pour les amis je veux dire réellement venez voir il ya tellement de chance à regarder je pourrais même pas tout filmer c'est c'est de la folie regarde moi ça je sais pas il fait 80 à 90 centimètres de large pas des vrais forapizza pas les gadgets là qu'on voit un truc où quand tu montes à 400 degrés il reste à 400 pas un truc où à chaque fois ça te bouffe trois stères de bois pour faire cuire une pizza et là les amis on va rentrer mais alors là c'est le rêve absolu regarde moi tout ça alors déjà le petit trigger le petit cochon à piggy on l'appelle dans le métier rien donc les petites empanadas bien qui fait plaisir vraiment ils ont énormément de choses à toi oignons fromage tous les dragons boeuf il ya un peu tout derrière tu vas voir là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet filet de kangourou voilà ça pavé de bison burger de porc ibérique ça c'est quand même royal pluma de cochon ibérique les rives de porc ibérique ibérique pardon parce que je suis en train de regarder en même temps le persillage le gras comment il est beau ah ouais là par contre t'es pas prêt rien il y a du wadiou les amis il y a du wadiou entre côtes regarde moi ça un petit tomahawk qui se balade de la galice bien évidemment la belle bête cote de charolais montbéliard blonde aquitaine très bonne vient de la blonde d'aquitaine moi j'adore sa viande elle est sous côté moi je trouve de la génisse petite andouillette de boeuf il ya vraiment beaucoup de produits et tu vois vraiment des produits d'exception carpaccio de boeuf regarde moi la taille de la côte de boeuf non mais attends on en parle un peu on va s'ajustent on s'arrête 30 secondes à l'épaisseur de ça toi on en parle rien à la bête make big bread petit tomahawk rien black angus provenance états unis en plus de ça toi il mentiment toi c'est ça que j'aime bien c'est qu'ils mentent pas sur la camion il y en a ils vont dire ouais c'est de je sais pas d'où et là toi il te marque chaque pays là où ça vient là où ça provient ça c'est y'a pas de mensonges sont vraiment honnêtes surtout et ça j'adore il ya un peu de boudin noir du faux filet il est beau en plus le faux filet 1 il est bien persil pas trop mais ça va elle a mes amis si tu aimes la picagna t'es sur le bon frigo de la ronde à la belle entre des rayons donc là bon tu vois on a vu les viandes là maintenant on va passer aux sauces à toutes les sauces non mais sincèrement j'ai une faudrait il faut une vie en toute entière pour les goûter rien à ça sincèrement même le tabas quoi moi tu sais comme ça j'adore la sauce piquante tu me connais c'est que moi elle piquant c'est toute ma vie est-ce qu'il y a un truc à base de carolina riper j'ai déjà goûté mais je sais pas ce que c'est le cison alors c'est qu'en sauce il n'y a pas carrément le piment lui-même ça serait même de la sauce japonaise c'est ouf quand même les huiles d'olive pour les bons lipides avec tout le gras qu'on se bouffe il faut bien pas de bons lipides le bar à saucisson attend juste deux secondes je te fais un petit zoom bar à saucisson on est d'accord on va aller faire un tour après bouge pas un petit sirop c'est de la coco c'est une vraie non 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 c'est une fausse excuse moi c'est les origines qui ressortent moi tu ajoutes un petit truc franchement il ya tout ça aussi les tabliers vous avez remarqué sur mes vidéos je porte un tablier en cuir parfois il vient pas d'ici mais moi je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de sympa c'est solide c'est et même cette petite odeur de cuir c'est vachement bien rien ils ont vraiment toute une guerre mais ils ont vraiment tout tout ce qu'il faut pour le barbecue et les gars il ya plus d'excuses là faut venir faut y aller moi pour le petit jambon bah tiens d'ailleurs je t'ai mis une petite vidéo sur comment faire son jambon c'est ce qu'il te reste à faire tu viens t'acheter la machine ici comment elle est belle je veux dire ça c'est de la rolls roll ça regarde moi ça une fois que ton jambon une fois que tu as suivi ma procédure et que ton jambon est séché tu viens tu t'achètes la machine tu la poses dessus non seulement en plus de ça tu fais le spectacle devant tes convives t'as une bonne machine et tu te fais plaisir c'est beau ça c'est beau un peu de petits trucs sympa toi les poivriers alors tiens rien ça aussi j'ai adoré rien tu peux tester alors quand je dis tester je pense que ça doit être certainement sentir je pense pas que tu fous toi dedans tu sens quand même mais tu vois un tas différents types de parfums rien et les poivres et on a des tonnes si je vais trop vite tu fais un petit retour en arrière tu m'épose tu m'excuseras j'essaie de me calmer il ya tellement de choses à voir c'est impressionnant je te dis c'est de la folie je te promets que c'est de la folie moi je suis comme un gosse je te jure que je suis comme un gosse un petit tout ça moi j'aime bien ça moi j'ai essayé une fois c'est peut-être un truc comme ça ouais truffe alors c'était pas crème et cèpe mais c'est ça c'est bon ça ça c'est super bon ça tu sais quoi tu fais des petites agliatelle tu mets une pointe de une petite cuillère à café là dedans quoi c'est bon donc là il a une autre dimension dont bien évidemment t'es pas tu les fais fraîches tu vas pas chez panzani les petits t-shirts il y en a un qui est j'aime bien attend je te le montrerai après tu vas voir rien ils ont plein de trucs c'est super beau moi il y en a que j'adore c'est celui ci celui ci ça celui là je le veux mais c'est dommage il n'a pas ma taille je suis dégoûté c'est vraiment dommage mais celui là il me le faut j'ai une peau tout crédit rien les planches à découper et bien j'ai rien de moi ça c'est juste imagine quand tous tes potes ils sont là autour de la table t'arrives tu sors une planche comme ça avec petits morceaux de froid j'ai petits saucissons ton brasao là ton ta copa qu'est ce que tu veux que je te dise j'ai tellement de charcuterie enfin bref tous saucissons secs quand surtout quand tout à fait maison ah bien évidemment pour tout à fait maison tu me suis un t'as compris rien toute la partie coutellerie et là il ya du beau coup on voit ça maestro assez au pinel c'est pas pour les huîtres ça c'est pour les huites même pour les huites ils ont un manteau toute la gamme pour n'importe quoi bah tiens tu as les éplucheurs c'est pas mal ça enfin les éplucheurs c'est quand je dis éplucheur c'est pour dans la thème de boucherie pour enlever la tout ce qui est membranes et autres petit couteau à steak du coup la petite laiole toujours avoir un petit couteau à l'extérieur très important c'est jamais 1 si jamais tu te retrouves en panne pour ouvrir pour découper ton saucisson rien les planches c'est pas bon ça ça c'est beau ça même ça toi une petite planche comme ça tu es dans ta cuisine tu te fais une petite insert tu sais à la défonceuse tu fais un petit trou dans le plan de travail t'en poses une comme ça comme ça tu n'as même pas ton plan de travail ils sont beaux elles sont magnifiques là on a du vrai terroir ortiz bonit del norte bonit c'est le thon mais c'est quoi c'est une boîte de thon du coup ouais thon à l'huile d'olive ouais c'est ça thon à l'huile d'olive voilà les amis vous me connaissez ma passion pour la charcuterie je pense que ça je pourrais rester ici attends quatre saucissons achetés au choix un offert bah écoute je sais ce que je vais faire avant de partir déjà ça c'est obligatoire il est bien gros celui-là il me plaît bien suivi en bas une belle fleur au poivre là-bas au bout il me plaît aussi en suivant il ya un beau gras sur à celui-là aussi a dit non rien je sais pas c'est quoi comme ça c'est quoi comme belota belota commence là où les autres jambons ibériques s'arrêtent carrément ça va les chenilles un petit chorizo en bas artisanal d'ailleurs les amis prochainement je vous montrerai vous inquiétez pas il y a des vidéos qui arrivent sur les saucisses vous allez voir ça va être énorme les petites sardines les petites sardines non c'est quoi un filet de maquereau là il te manque pas sur la cam là tu vois vraiment ce qu'il y a dedans c'est énorme je connaissais pas ça tu vois à travers ça c'est bon allez on va passer à la suite bon voilà j'ai envie de te dire les bières du monde asie amérique l'europe la france s'il vous plaît je vais prendre la caisse de haut c'est marrant il ya des marques qui me disent quelque chose ça là je connais ça là je connais ça là je connais après les autres ne me disent rien bec ça me dit quelque chose bec si je crois que j'ai déjà goûté motorel en motorel pour ceux qui aiment le rock motorel piètre bon voilà toutes les bières écoutez les amis on va aller voir les kamadou et après on va finir dans un petit endroit bien sympathique vous allez voir bon rien regardez les copains regardez moi la gamme toute la gamme big green egg regarde moi ça tu le vois lui là bas là regarde comme il est gros on va les faire à toi regarde regarde moi ça tu peux pas dire que tu n'as pas le choix c'est pas possible il y a tout ce qu'il te faut tu peux choisir tu peux c'est énorme regarde le plus gros des big green egg c'est le plus gros regarde la taille qui fait rien ma main regarde moi ça c'est de la folie alors t'as les bastardes de ce côté là juste en face allez je vais te montrer mon prochain achat c'est juste pour toi c'est cadeau je te mets en avant on peut venir rien que pour toi regarde il y a un pack promo en plus dessus donc si tu as envie de te faire plaisir d'avoir un vrai barbecue en céramique quelque chose de costaud de solide bon bah écoute c'est ce qu'il te reste à faire on peut aller les voir fonce hein c'est le moment les petits smokers petits offset et pareil ils sont lourds puré tu vois rien tu peux te faire plaisir donc on va faire l'autre côté on va faire tiens regarde on va faire là aussi tout ce qui est bras zéro alors les vrais bras zéro pas les trucs à deux balles couteau suisse de vrais bras zéro voilà bras zéro plan de char bien évidemment quand je dis ça je vais parler de et regarde l'épaisseur des trucs hein qu'on vient de me dire que non l'épaisseur ça fait pratiquement un pouce le machin qu'on vient de me dire non mais l'épaisseur c'est pas important ouais bien sûr c'est ça j'en parlerai à mon cheval regarde moi ça c'est beau ça c'est du costaud je vais te dire c'est du costaud ça 72 recettes l'art de cuisiner l'art de cuisiner à l'extérieur regarde moi ça et regarde rien tu vois les brochettes et tu vois là tu vois ça c'est ce que je vois là les picanhas je sais je vois que ça les picanhas à manger à plus avoir compris oh là là rien là hop tu mets ça chauffé tout le monde autour un petit verre de wiki à la main à boire avec modération bien évidemment donc tu vois regarde voilà tu vas pas je prends j'essaie de prendre un maximum d'infos tu sais de trucs pour que tu vois un peu l'espace regarde la taille c'est magnifique pfff et même l'ambiance regarde le bois et tout tu peux pas dire c'est c'est convivial ça donne envie quoi tiens on va aller faire un petit tour sur les petits barbecues à l'acier charbon là avec les petits pelés à côté juste en face ah rien Dancook je connaissais pas cette marque bah ils sont pas vilains ils sont pas vilains moi je dis pour commencer un petit barbecue comme ça t'es bien après je sais pas trop ce que ça donne je t'avoue que bon le cendrier je sais pas après la poignée mais ça m'a l'air pas mal franchement ça m'a l'air sympa si le barbecue est chaud et tout je sais pas franchement ça peut dire mais en tout cas ils sont beaux moi esthétiquement je les trouve beaux là on va partir sur la gare de Napoléon ils ont même fait un support pour pizza là tu mets ta pierre au fond tu vois le truc il est déjà fait c'est mieux que de bricoler un truc à 30 centimes là où je fais pas quoi là bon bah celui-là tu le connais Weber le petit Weber en GBS en plus pas mal même le tu vois c'est ce que je t'expliquais dans mes dernières vidéos c'est en forme de L ou P ils ont changé ça avant c'était pas comme ça c'était en tulipe bon rien donc là barbecue appelé là on a un petit boy king c'est sympa c'est pas mal ça commence à être sympa celui-là franchement il est beau et il est lourd je veux dire écoute je sais pas si tu vas le entendre mais tu vois quand tu le poses là déjà quand tu l'ouvres et quand tu le refermes déjà il dit écoute respecte moi quand tu vas le mettre à cuire ta viande Trigger bon bah vous connaissez mon amour pour Trigger j'adore j'adore ils sont beaux franchement ils sont beaux regarde 3 grilles regarde le nombre de ribs que tu fous là-dedans toi si tu as besoin de place bah t'enlèves les 2 grilles tu te mets un poulet 2 birkin chicken 3 allez même 4 tu peux y aller je pense à mon avis 4 tu les mets à l'aise il est lourd et il pèse celui-là c'est bien c'est qu'il a une tablette devant Ironwood 885 il est beau l'Aironwood franchement il est beau bon les copains je vous ai gardé un petit truc pour la fin ah tu vas voir là on est sur quelque chose de sérieux allez on y va bon les copains comme je vous ai dit je vous gardais le meilleur pour la fin la cave ah tu m'as compris ah regarde et là les amis alors du coup qui de mieux pour expliquer ce qu'il y a ce qu'ils font bah écoute je vais te présenter très simplement Etienne le caviste dis le caviste bonjour Etienne salut Lucien ça va ? ouais ouais ça va très bien bah nickel nickel bienvenue au paradis ouais je vois ça je suis heureux moi j'ai le sourire ça se voit pas j'ai le masque mais j'ai le sourire bon comme je t'ai expliqué c'est un peu le bazar parce qu'on a décidé de se lancer dans les whisky ouais donc on part de zéro et on fait rentrer 200 références de whisky d'accord de toute provenance ok voilà travail de longue haleine parce qu'il a fallu faire une sélection des dégustations pour trouver les 200 meilleurs whisky au monde voilà qui seront disponibles à partir de ce week-end chez Barbecue & Co donc tout ça c'est la partie whisky exactement super c'est cool et puis bah ça les roms qui sont là on a à peu près 300 références de roms d'accord une centaine de jeans ouais donc voilà ça c'est notre marque de fabrique toute la partie de jeans donc c'est vraiment un endroit enfin c'est un pôle que vous connaissez vraiment bien ouais c'est ouais c'est c'est bon il y a de belles bouteilles et donc tu m'expliquais qu'en plus de donc du de tout ce qui est jean roms et maintenant le whisky vous avez aussi vous faites aussi le vin c'est pas ce que j'ai compris alors on fait et de ce côté ci ce qu'on appelle les vins du nouveau monde d'accord à savoir les vins du Chili d'Argentine de Californie d'Afrique du Sud de Nouvelle Zélande et d'Australie et d'Australie effectivement oui alors ça c'est pareil c'est un parti pris d'où ça a démarré c'est que quand on a fait rentrer les viandes d'exception ouais donc des viandes de Nouvelle Zélande des viandes d'Australie des viandes des Etats-Unis des viandes d'Argentine ouais et bien on s'est dit il faut les vins qui vont avec bien sûr donc on travaille uniquement sur les vins du Nouveau Monde ouais c'est nickel c'est beau ça c'est bien là c'est bien c'est bien au contraire ça permet justement de d'avoir l'ensemble on va dire c'est exactement ça de la bouffe quoi de la bonne bouffe très bien très bien et donc du coup vous avez d'après ce que je vois aussi un petit côté dégustation alors nous notre 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 point fort si tu peux dire c'est que on peut tout goûter en fait d'accord tu as vu que sur chaque bouteille tu avais un petit bec verseur ouais c'est ce que je vois et je vais m'approcher et donc on propose à nos clients de façon à à choisir leur produit de façon très précise ben de pouvoir déguster voilà de pouvoir se faire leur propre avis parce que c'est vrai que quand tu viens acheter une bouteille de rhum une bouteille de gin ou une bouteille de whisky tu connais pas trop bien sûr si on te propose de goûter bah t'es sûr de repartir avec la bouteille bah oui tu m'étonnes ah bah c'est sympa super et donc du coup si jamais quelqu'un vient bah il faut venir t'embêter et bah évidemment faut demander Etienne encore les copains donc si vous venez vous demandez Etienne voilà super bah écoute Etienne je t'en remercie c'est un plaisir merci Lucien bon courage ouais bon les amis on se retrouve du coup avec le Napoléon monté bon ça fait un moment qu'il est monté la vidéo ça fait un bail qu'elle a été faite tu vois tu l'as remarqué tout simplement début de vidéo il était dans le carton tout bout tout neuf là maintenant ça fait un moment qu'il est utilisé ah bah oui quelque part je veux pas te la refaire donc si la vidéo t'a plu tu me lâches un petit pouce bleu forcément n'hésite pas à partager la vidéo c'est important partage la que tout le monde puisse voir cette société les produits qui sont proposés alors c'est une société je vous ai mis l'adresse mais bien évidemment vous avez remarqué qu'elle est en région parisienne c'est pas mon premier vlog il va y en avoir d'autres ouais tu te doutes bien que je vais commencer à parcourir quelques petites boutiques l'histoire de te proposer des endroits bah près de chez toi donc tu sais quoi si tu as des magasins qui te plaît et que tu aimerais faire un tour ou quoi que ce soit ou que je recherche pour toi les endroits qui seraient intéressants bah écoute tu me mets dans les commentaires t'hésites pas moi je vais faire un petit tour là-bas je te montre ce que ça donne bien évidemment je demanderai toujours la permission aux gérants de la boutique forcément de la société je vais pas arriver comme ça m'immiscer dans la boutique bonjour ouais ouais je viens filmer non ça marche pas comme ça toujours demander c'est la moindre des choses c'est la politesse ok ? donc tu me lâches ton meilleur pouce bleu tu me dis dans les commentaires si la vidéo t'as plu tu n'hésites pas tu partages et j'ai envie de te dire une chose que je dis souvent bien évidemment n'oublie pas de te regaler et reste connecté abonne toi c'est très important clique sur la cloche parce que les prochaines vidéos ça risque de plaire on va commencer à parler de pizza ouais ça fait un an que je te dis ça ouais je sais ça fait un an que je t'ai parlé de pizza voilà cette fois-ci on rentre dans le vide du sujet c'est la pizza allez ça y est prochaine vidéo on fait la pizza allez à plus aujourd'hui c'est quoi ? – Sous-titrage FR 2021